Dans les pays industrialisés, l'incidence est de 4 à 10 pour 1000 naissances et en ce qui concerne les symptômes, les chiffres récents, le risque de décès est de 0 et de 2 pour 1000 naissances. Par contre, dans les pays en développement, comme vous le voyez, l'incidence est beaucoup plus élevée, en moyenne 37 pour 1000 naissances et en ce qui concerne les différences encore plus importantes quand il s'agit des pays en développement, les plus pauvres. Alors, quelle est l'épidémiologie des infections néo-lacales ? Tout d'abord, ce qu'on connaît. Tout d'abord, ce qu'on connaît le mieux, parce que c'est là où il n'y a plus d'études, les pays industrialisés, globalement, c'est le streptobé, il est là, le streptobé qui est responsable le plus souvent des infections néo-lacales. Quand on prend les enfants, qu'ils soient prématurés, qu'ils soient prématurés. Ensuite, le deuxième germe responsable, c'est le colis. Et vous voyez là, il y a un germe responsable qui est émogile du simple orienté, sur lequel j'aime bien insister parce que souvent, on n'y fait pas très attention et que ça fait mourir les bébés. Il y a ensuite une différence entre les nouveaux-nés à terre, selon deux études, et les grands-prématurés. Les grands-prématurés, on le sait, meurent plus facilement d'infection à drame négative que d'infection à streptobé, alors que les nouveaux-nés à terre meurent plus facilement, enfin, sont plus facilement affectés par le streptobé. Donc, les chiffres de mortalité, ici, les chiffres globaux, vous voyez la mortalité, lorsqu'un enfant est atteint et présente une infection à drame négative à streptobé, c'est environ 6-7%. Un colis, c'est beaucoup plus important, 24%, et mon hémophilus, auquel je tiens, vous voyez que c'est 15%. Ensuite, dans cette étude américaine, on a fait la différence entre enfant d'une part, enfant prématuré de race noire, ou enfant prématuré, j'ai dit, de caucasie. Et donc, vous voyez que la mortalité est un petit peu plus importante chez les enfants prématurés noirs, mais, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça, et ce sont vraiment les prématurés qui paient le plus lourd, très bien, à l'infection de l'anarca. En ce qui concerne les ménagiques, c'est une étude qui a été faite avec Actif, qui a colligé 444 enfants qui présentaient des ménagiques de 2001 à 2007. Et vous voyez qu'ici, lorsqu'on sépare les infections de l'anarca précoces des tardives, pour les précoces, c'est le streptobé qui vient en premier, et pour les tardives, c'est encore le streptobé, mais avec un petit peu plus de déchets régionales. Ici, les ménagiques qu'on peut retrouver à Pneumococ et à l'Essaria ménagite. Pneumococ, ça arrive une fois de temps en temps, ça se voit deux ou trois fois dans la vie d'un bacteriologiste, mais c'est aussi un taux de mortalité très élevé. Alors, il y a eu une étude qui avait été faite de façon préliminaire lorsqu'on avait fait les recommandations de l'HAS, et que maintenant, Paola Seckis va faire de façon beaucoup plus scientifique, mais elle a fait une étude prospective dans la France entière, qui collège toutes les infections des euronardées en anale, et qui va être un peu plus sûre que celle-là. Enfin, de toute façon, on avait fait à ce moment-là, on avait prospecté, c'était qu'à partir des laboratoires de bactériologie, donc c'était très limité, entre 2010 et 2016, parce qu'il y avait plein de cas qui étaient passés à côté. Sur 68, 168 hémocultures positives chez les enfants entre J0 et J3, donc on est bien dans l'infection d'hémocatale précoce, en France, dans notre réseau, donc je suis assez restrictive. Le premier, GR, Echerichia coli, donc 3 BLSE, le deuxième, Stratobae, et ensuite le nez, Listeria anterobacter, et là, vous voyez ici, il n'est pas négligible. Stratococcus constellatus, en général, qui sont le témoin du coronavirus, et aussi les hémophilus. Alors, quand on passe dans le pays en développement, on voit bien sur cette diapositive que ce n'est pas tout à fait la même épidémiologie. C'est pour ça que quand on parle d'infection néonatale, il faut savoir où on parle. Vous voyez ici, en Amérique latine, en rouge, c'est le streptobae, en vert, ce sont les entérobactéries. En Amérique latine, c'est un petit peu comme nous, c'est le streptobae en premier. Alors, globalement, dans tous les pays en développement, qu'est-ce qui fait mourir un bébé ? C'est une entérobactérie. Y compris en Afrique, bien entendu, avec le stade doré, mais c'est plus l'entérobactérie. Dans cette étude qui date de 2005, maintenant, quand on a publié quelques études qu'on peut faire, c'est principalement les entérobactéries, en Asie du Sud-Est, et en Moyen-Orient. Donc, en voyant ça, en fait, j'ai devenu à faire cette étude. C'est une étude qui a été faite à Madagascar, parce que, justement, j'avais présenté un propos sur les infections immunatales, en parlant du streptobae et coli, et en présentant ça, je me disais que je parlais de choses qui n'étaient peut-être pas vraiment leur problème. Donc, on avait décidé de faire une étude sur les infections immunatales à Madagascar, en prélevant les enfants entre J0 et J3. On leur faisait une hémoculture, un liquide gastrique, dans ce temps-là. Une hémoculture, mais liquide gastrique, nous a quand même apporté. Et vous voyez que sur 303 nouveaux-nés, 76 hémocultures étaient positives et qu'il s'agissait, dans la plupart des cas, d'infections entérobactères cloacées, et que ces entérobactères cloacées étaient BRS. Il en est de même pour les capsules immunatales. Et dans les pays, non, à Madagascar, mais c'est vrai qu'aussi en Afrique, il y a une fréquence moins importante d'infections astreptobées. Là, c'est objectivé, mais c'est objectivé dans d'autres études africaines. Donc, dans ces pays, on remarque bien, comme ce qui a été dit, je vous l'ai dit auparavant, prédominance des entérobactéries. Et comme la prévalence des BRS est importante dans ces pays, bien sûr, il y a beaucoup de BRS. Et je voudrais vous faire remarquer que la mortalité dans cette étude était de 25%. On a fait l'étude d'une mypénaline qui n'était pas disponible à Madagascar. Quels sont les facteurs de risque associés à une bactérie à BRS dans cette étude, toujours à Madagascar ? Qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Que le facteur de risque principal était un abgar inférieur à 7. Pourquoi ? Parce qu'il entraînait des manœuvres de réanimation. Et que ces manœuvres de réanimation n'étaient pas faites du tout selon les règles standards de l'hygiène. C'est pour ça que je vous parlais des liquides gastriques, qu'on ne fait plus, qu'il ne faut plus faire. Et là, ça nous a quand même permis de documenter une infection très précoce, puisque comme cette étude, on va dire, là c'est 2019, on l'avait faite en 2014-2015, et tous les bébés étaient systématiquement aspirés en naissance. Mais aspirés avec une eau qui n'était pas forcément très stérile. Donc les bébés, en fait, étaient contaminés vraisemblablement à la naissance quand ils étaient aspirés. C'est pourquoi ces infections sont reliées à un abgar, à une maçade. Donc ça, ça met en évidence, en fait, on parle d'infection néonatale, au streptobé, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui se passe autour de la naissance, la façon dont la femme est prise en charge, la façon dont l'enfant est réanimé, si les méthodes d'hygiène sont bien respectées. C'est tout un ensemble et on ne pense pas toujours à le mettre en évidence. Et voilà, juste pour vous montrer que l'éclatiel pneumonien de cette étude, en fait, c'était des clatiels pneumonien communautaires, la maroie était certainement porteuse de ces clatiels pneumonien BLSE, alors que les antéropactères cloaqués étaient, en fait, sur 29 souches, il y avait juste deux clones différents. Donc, c'était des antéropactères cloqués, eux qui appartenaient à la maternité. Alors, on va, pour vous montrer, pour aller un petit peu plus loin, que ce ne sont pas d'importe quel germe, bactérie, qui sont responsables d'infection néonatale. En ce qui concerne l'infection à streptobé, vous savez qu'environ 10 à 30 % des mères sont colonisées, l'enfant sera colonisé dans 50 % et ne présentera des manifestations cliniques que dans 2 % d'un cas. Mais ce ne sont pas, ce n'est pas n'importe quel streptobé qui va être responsable d'une infection néonatale. Et cette étude-là, qui a été réalisée au CNR des symptômes, dans le service du professeur Bonnard, montre que ce sont plutôt les sérotiques capsulaires 3 qui sont associés aux méningites, et plus particulièrement aux syndromes tardifs, bien qu'ils soient aussi associés aux syndromes précoces de façon plus importante que les autres sérotiques. Et à l'intérieur de ce sérotique 3, ce n'est pas non plus n'importe quel clone, c'est un clone qu'on appelle CC17, qu'on appelle clone hypervérulant, qui est responsable de ces infections néonatales. Donc ce n'est pas n'importe quel streptocone qui sera responsable d'une infection néonatale. Ce clone CC17 présente un tropisme néonatale important et un tropisme ménagique important. Et cette diffusion du clone CC17 est valable dans le monde entier et a été décrite dans un certain nombre de pays. C'est 2019, il y en a certainement beaucoup plus à l'heure. Il en est de même pour le colis. Quelle est la physiopathologie d'une infection à colis ? Le nouveau-né est colonisé à partir de la flore maternelle ou de l'environnement, c'est une entiérobactérie. Ensuite, pour une raison X, ce streptobé, donc il va se multiplier dans l'intestin et pour un certain seuil, qu'on estime environ 10 puissances 8, unité forme en colonie par forme de sel, ce colis va transloquer de la lumière intestinale vers le sang. Ensuite, il va se multiplier et selon les facteurs de virulence de la souche et de l'immaturité du système immunitaire du nouveau-né, tous ces facteurs vont faire que dans certains cas, il va pouvoir traverser la barrière ménagée, en particulier si la charge bactérienne est forte. Donc, une ménagine à Echerichia coli nécessite d'avoir eu une bactérie élevée qui prolonge. Et là encore, comme pour le streptobé, vous voyez que les infections à Echerichia coli, on les retrouve dans les premiers jours de vie et il y a deux répliques entre 11 et 15 jours de vie et environ 60% des bébés infectés qui présentent une ménagine d'Echerichia coli sont prématurés. Et ce que je vous disais dans le streptobé est aussi vrai que pour Echerichia coli, ce n'est pas n'importe quel Echerichia coli qui va donner une infection néonatale à Echerichia coli. Ils appartiennent à ce groupe phylogénétique, c'est un petit peu comme les clones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les colis qui appartiennent à ce groupe possèdent des facteurs de virulence que les autres colis n'ont pas. Ils sont europathogènes, ils sont responsables d'infections abdominales et de ménagine d'Echerichia. Donc vous voyez ici, dans cette étude de Stéphane Bonacorsi qui s'intéresse beaucoup aux Echerichia coli, sur en particulier des infections de l'Echerichia, on dit ici que 80% des souches et des responsables de ménagine appartenaient à ce groupe phylogénétique particulier. Et avec pareil, un clone à l'intérieur de ce groupe phylogénétique, un clone encore plus particulier. La problématique, quel est le... Maintenant, il y a quand même un certain pourcentage du colis BLSE en portage dans la population. Donc, quelle est la prévalence du portage d'antérobactéries chez la femme enceinte ? Et quel est le nouveau-né, le risque de transmission pour le nouveau-né ? Donc voici un petit récapitulatif du taux de portage des antérobactéries BLSE chez la femme enceinte, pas que le colis. Et vous voyez que ça varie selon les régions. En France, on est environ à 3 à 5% lorsqu'on fait des études chez les femmes enceintes. Alors que vous voyez, à Madagascar, on était à 18% de portage d'antérobactéries chez la femme enceinte. 15% en Inde et en Afrique noire, 15 à 30%. Le portage vaginal, environ 0,8% des femmes étaient porteuses de ces antérobactéries BLSE au niveau du vagin et 6% au niveau du rectum dans une étude argentine. Alors, la transmission aux nouveaux nés. Dans une étude tanzanienne, on a été étudié 130, 113 femmes et 126 nouveaux-nés. Elle a montré que 15% des femmes étaient colonisées à BLSE. 24% des nouveaux-nés étaient colonisés à J7 de vie. Il s'agit de celles le plus souvent de cleftéacinamonées. Et surtout, 60% ont acquis leur BLSE à J1. Donc, l'acquisition se fait très précocement au moment où le nouveau-né acquiert les germes de son environnement. ce n'est pas non plus un souple. Quel est le taux de transmission d'une antérobactérie BLSE au nouveau-né ? Cette étude publiait en 2015 et qui a comparé les souches entre le portage rétable, la souche maternelle et la souche de nouveau-né a montré que c'était le même profil et que lorsque la mère était porteuse d'une antérobactérie BLSE, le taux de transmission était de 35%. L'importance de l'infection maternelle, bien sûr, dans l'infection néonatale. L'infection, une méta-analyse publiée en 2015 et en 122 études montre qu'il y avait une infection maternelle confirmée chez 17% des enfants qui présentaient une infection néonatale. Une autre méta-analyse qui montre un facteur de risque de 6-6 lorsque l'infection maternelle est confirmée. Enfin, une étude française qui montre que lorsqu'on a une bactériomie pendant la grossesse, on a 10% de maternité de mortalité fétale et 40% est intuée à une chorioalitite, 30% à une pilonéphrite. Je vous ai parlé tout à l'heure parce que je trouve que quand on parle d'infection néonatale, d'infection néonatale, on est un stentobé, on est coli, c'est la maman, c'est la maman. Mais en fait, l'intérêt des études dans les pays en développement où les conditions sont exacerbées, on va dire, ce n'est pas parce que ça se passe dans nos pays en développement, ça ne se passe pas dans nos pays. Et dans nos pays aussi, il peut y avoir des fautes d'asepsie. Donc, il faut y faire très attention. Parce que l'accouchement est quelque chose de naturel, mais il faut quand même faire attention autour de l'accouchement. donc, c'est l'insuffisance de personnel médical ou non médical, le non-accès aux soins sur les pays en développement, l'hygiène, non lavage des mains entre deux patients, on ne peut pas me dire que dans certaines maternités, même des pays industrialisés, ça n'existe pas une fois de temps. Mélange des matériels compressifs, réutilisation bactérienne jetable, ça c'est plutôt pour les pays en développement. Et la circulation des BMR, parce que ça c'est un problème important, est favorisé par le désusage d'antibiotiques, ça c'est tous les pays. Les conditions d'hygiène hospitalière qui peuvent être aussi tous les pays. Le poids des traditions aussi, et le monde moyen, plutôt les pays en dehors. En conclusion, donc, comment lutter contre l'infection de la table précoce, suivi de la femme enceinte, ça ce sont les recommandations de l'OMS et comment qu'est-ce c'est le but 4 ou 5, je ne sais plus qui est la santé de la femme et du nouveau-né, de la femme enceinte et du nouveau-né. La recherche de la colonisation à streptobée et la prophylacine qui est important, vous voyez exactement, très efficace puisqu'on a, on est vraiment descendu très bas en termes d'incidence d'infection et on n'a qu'à l'astreptobée. La mise en place d'une véritable politique d'hygiène dans les maternités, j'insiste, pas assez même. Donc, l'équipe d'accouchement, les manœuvres de réanimation du nouveau-né, ça c'est très important, l'éducation des patients et la lutte contre la résistance aux antibiotiques qui est ça, une lutte de tous les jours et qui n'est pas que celle pour les infections néonatales puisque ça en a l'outilat, on peut le dire en quelque sorte, mais le problème est déjà de la maman qui est colonisée par ces bactéries résistantes. Je vous remercie. Applaudissements Je donne la parole à Mme Martine qui est maître de conférences et praticien en hospice civil de Lyon et qui fait partie de l'équipe de mon ami M. L'autre sur le vie Clarisse dont on regrette l'absence de cette session de la CPB. Merci beaucoup Madame pour votre excellent exposé qui sera certainement discuté à la fin de cette session. Merci beaucoup. Je suis ravie. Je vais vous parler aujourd'hui de la place des marqueurs d'inflammation pour les infections de l'atel matériel et de l'atel. Voilà le plan qu'on va suivre on va faire un petit rappel de contexte et puis on verra quels sont les biomarkers qui peuvent avoir leur intérêt dans quelles indications et on finira en se basant sur les petits exemples pratiques des vrais exemples publics qu'on a eu dans les services à Lyon et qui illustrent l'intérêt mais aussi les limites de ces biomarkers. Alors le contexte des infections néonatales de l'atel de précoce c'est celui qu'on connaît tous quand on travaille dans une matérialité ou dans un service de néonatologie c'est-à-dire que le diagnostic d'infection de l'atel de précoce va être évoqué très souvent mais finalement ces suspicions ne sont pas toujours confirmées. Pourquoi est-ce que c'est difficile de faire le diagnostic d'infection de l'atel de précoce parce que c'est un diagnostic qui repose principalement sur des signes cliniques et que ces signes cliniques ils ne sont